Musique J'étais une personne en fait, déjà j'ai pas grandi avec ma mère, c'est-à-dire j'ai grandi seulement avec mon père, ma belle-mère. Et de ce fait-là, j'ai commencé à nourrir un vide à l'intérieur de moi, un manque, un manque d'affection, un manque d'amour. J'avais pas cet amour, l'amour d'une mère en fait. Et avec mon père, c'était difficile. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à faire plusieurs bêtises, des choses qui n'allaient pas à la maison. Alors j'ai commencé à développer de la haine envers mes parents, envers mes frères et soeurs. Je me sentais seule en fait, je me sentais seule. Et tout ce que je faisais, je voyais pas d'importance. J'avais pas confiance en moi quand j'allais à l'école, je travaillais pas bien, bon, plein de choses comme ça. Mon père, il me faisait déjà goûter à l'alcool. Il me faisait déjà boire. Les bois sont fortes. Et au fur et à mesure que je grandissais, je me suis plongée dans ça. Je me suis plongée dans l'alcool. Et plus je grandissais, plus il me fallait des doses de plus en plus fortes. J'ai commencé à fréquenter des garçons. Et un jour, je suis rentrée dans un milieu, un milieu sportif où il y avait beaucoup de filles qui entretenaient des relations avec eux, entre elles-mêmes, entre elles en fait. Tout le jour, en fait, j'avais une pensée à l'intérieur de moi qui me disait d'essayer. Plusieurs filles, elles m'ont plusieurs fois, plusieurs reprises demandé d'essayer. Mais toujours, je refusais. Je n'acceptais jamais. Et un jour, il y avait une fille qui m'a fait la proposition, qui m'a demandé. Et ce jour-là, je n'ai pas su dire non. Je n'ai pas su dire non. Et j'ai commencé à développer des sentiments. Même que j'étais en relation avec un garçon, je pouvais me mettre avec cette fille-là, moi, ça ne me dérangeait pas. Quand ça s'est fini, j'étais mal. J'étais vraiment mal. Et ma situation, elle s'est empirée. Ma haine a commencé à grandir. Je suis devenue quelqu'un de très, très, très colérique. Quelqu'un d'agressif. Chez moi, quand il y avait des problèmes, je pouvais taper sur des murs, au point même que mes mains commençaient à devenir rouges, à saigner même. Je pleurais dans ma chemin. Bref, j'étais vraiment, vraiment pas bien. J'ai connu le centre d'accueil à travers des connaissances. Par un appel, on m'a invité à venir le dimanche, à participer à des réunions. Et j'ai accepté. J'ai voulu, en fait, plus connaître qu'est-ce qu'il faisait au centre d'accueil. J'avais toujours ce vide, en fait. Et je voulais changer, je voulais vraiment changer. Mais je ne savais pas comment. Donc, je commençais à me donner. J'entendais qu'il fallait pardonner les personnes. Il fallait faire plein de choses, se vider de soi-même, que ce soit la rancune, la haine. Et j'étais vraiment prête à tout. En fait, le centre d'accueil, ils proposaient, ils offraient beaucoup d'opportunités pour que les personnes viennent à changer, changer leur vie, à être bien, en fait. Et moi, j'ai saisi plusieurs d'opportunités. J'ai commencé à parler de moi, de comment j'étais avant. Même si c'était difficile, j'ai commencé à le faire. Et là, j'ai commencé à chercher un tort de moi. Et ça m'est venu. Et ça m'est venu, en fait, des choses vont passer. Que j'ai vraiment là, vraiment, je me suis déversée. J'ai vraiment... Je me suis vraiment lâchée. Je me suis lâchée. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que ma vie, elle a commencé à changer. Moi, l'impression que je suis aujourd'hui, je suis bien avec moi-même. J'ai cette pleinteur de moi. Enfin, vraiment, je suis heureuse. Ce grand vide que j'avais, il a disparu totalement. La haine que j'avais, plus de haine, plus de colère, plus de rin du tout. Avec les filles, maintenant, je veux juste aider les gens. Il n'y a pas de relation de fille ou quoi que ce soit. Je ne bois plus. En fait, j'ai besoin de dépendre de rien du tout. À partir du moment où, maintenant, je me sens bien, je suis bien avec Dieu, je suis bien avec moi. Maintenant, quand je vais entreprendre quelque chose, je vais persévérer. Parce que je sais qu'au bout, j'aurai la victoire. Peu importe la situation par laquelle je vais devoir passer, j'ai cette confiance. Je sais que ce que je vais faire, ça va marcher. Je sais que maintenant, quand je vais me donner, je vais avoir des résultats, les bons résultats. Chez moi, c'est bien. Franchement, c'est différent. À l'intérieur de moi, j'ai une paix, j'ai une joie. Franchement, comment vous dire qu'il n'y a pas plus grande souffrance que d'avoir l'absence de Dieu. Et vraiment, peu importe la situation par laquelle vous passez, il y a une opportunité que je vous ai donnée gratuitement. Gratuitement. et saisissez-là. Saisissez-là parce que ce que vous recevez après, c'est très, très, très bon. Soyez tous les bienvenus, chers amis, dans une autre émission de France en direct. Émission que vous propose le centre d'accueil avec l'objectif de vous aider, de vous montrer quelles que soient les luttes que nous pouvons traverser, quelles que soient les difficultés que nous affrontons, il y a toujours une solution. Bien que parfois, on essaye par nos propres moyens, selon notre sagesse, intelligence, selon nos connaissances, expertise, parfois les choses ne marchent pas. Que faire dans ce cas ? Tout laisser tomber ? Tout abandonner ? Non. Il faut poursuivre son rêve. Quelles sont donc les armes qui sont à ma disposition si tout ce que j'ai pu utiliser jusqu'à présent n'ont pas pu fonctionner ? La solution existe. C'est ce que nous affirmons et que nous continuerons d'affirmer parce que cela est une réalité. La réalité de beaucoup de personnes qui découvrent le travail du centre d'accueil, découvrant ainsi cette foi merveilleuse, la foi intelligente qui transforme tellement de vie, qui fait en sorte que le malade soit guéri, qui fait en sorte que celui qui vivait dans le trouble des années, sans espoir de s'en sortir, après avoir vécu, après avoir expérimenté la foi, aujourd'hui, ces personnes rendent témoignage de grandes transformations qu'elles ont dans leur vie. Nous allons déjà voir un premier témoignage, c'est celui de Mimi. Mimi qui a connu la foi après tant de moments de désespoir et de souffrance. La foi qui apporte le changement que vous allez découvrir en ce moment. Madame Mimi, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil ? Un an et trois mois. Un an et trois mois ? Je suis arrivé au mois de juillet et le premier juin. Comment était votre vie, Madame Mimi, quand vous êtes arrivée au centre d'accueil ? Je suis arrivée au centre d'accueil, je n'avais pas de vie. Donc, j'ai vécu vraiment des histoires affrées dans ma vie. Donc, j'étais dans un mariage qui n'était pas un mariage. La personne qui était avec lui, il n'aimait pas Dieu. Quand je commençais à chanter dans les églises, ça lui dérangeait. Et il s'est réveillé matin, il m'a dit, je ne veux plus de toi, tu choisis entre Dieu et moi. Et tu sors de ma maison si tu veux Dieu. Moi, j'ai dit, j'ai choisi Dieu. Et il m'a chassée en 2006. Et je suis partie, j'ai tourné, tourné, étant toujours dans les églises. Et au bout de, en 2009, avec une parole, il m'a appelée. Il m'a dit, s'il arrive quelque chose à mes enfants, ça sera sur ta tête. Et mes enfants étaient partis s'est coiffés. Et la dame m'a appelée, viens, ta fille est tombée, elle a fait une crise. En octobre 2008, et cinq mois, ma fille était dans le coma, on n'a pas trouvé la maladie, ma fille est décédée. Donc, depuis 2009, tout était noir dans ma vie. Mais j'étais dans les églises, je chantais, je servais Dieu. Mais une chose qui était, en moi, je ne comprenais pas la parole de Dieu. Parce que c'est que le pasteur, les hommes de Dieu parlaient, je ne comprenais pas. Mais j'ai marché avec la douleur, la haine, parce que personne ne peut voir, parce que ma fille est décédée, dans mes mains. Elle rendait son dernier souffle, et je regardais. et c'était une douleur, et j'ai gardé la colère. Je vivais avec deux choses. Soit je tue le père de mes enfants, soit je me tue, moi et mes enfants. Et j'étais dans l'église, avec cette colère, cette haine, personne ne savait, ni même ma famille. Après les deux de ma fille, toutes les personnes qui étaient à côté de moi, les amis, tout ça, ils m'aquisaient. Voilà, sa fille est décédée, parce qu'elle a fait, elle commet un péché, elle a fait ça. Tout le monde auquel je croyais que c'était mes amis, ils ont fait une histoire à propos de celle de ma fille. Et je n'étais pas consolée, ni au niveau de ma famille. J'ai resté deux ans, sans parler à personne. J'ai eu des problèmes dans l'église, juste à cause de ma voix. Je chantais, et j'étais comme un instrument de plaisir. Quand je chante, l'adoration était chaude, les personnes dansaient. Et si je ne venais pas, les pasteurs se mettent en colère. Et cette situation-là, qu'est-ce qu'elle a produit en vous ? Des problèmes, des problèmes financiers, la maladie, parce que j'ai gardé la colère, la haine, j'ai vivé dans l'angoisse, j'ai vécu dans le noir. J'étais ici, j'ai dormi dans ma chambre, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai quitté la maison, on nous a logés juste après le décès de ma fille. Je ne comprenais pas que j'étais en deux doigts de dépression. J'aimais bien rester dans le noir. S'il y avait la lumière, je n'aimais pas. Et c'est au travail qu'une femme m'a dit, attention mimi, tu as en deux doigts de faire la dépression. Je dis, non, j'aime bien être dans le noir. C'est la seule chose que je savais, il y a un Dieu. Mais ce Dieu-là, parce que je me dis, bon, je suis personne de péché, voilà. Et Dieu n'aime pas. Dieu aime ces mal autres personnes. Je n'arrivais pas à marcher, j'avais douleur de jambes, mais je sentais mes jambes lourdes. Et après, j'ai eu des problèmes de fibrons auxquels je suis arrivé à l'église parce que j'ai commencé à saigner non-stop en trois mois. J'avais mal partout. Si j'ai douleur de la tête, on appelle ça migraine. Ça peut prendre deux semaines. Tout à fait. Deux semaines, même si je prends les médicaments, ça ne part pas. Quand je suis arrivé au centre de la cage, je ne comprenais pas. On m'a donné la place et j'ai continué le culte de dix heures. Et c'est là, tout ce que le pasteur parlait, c'était nouveau. C'est comme si c'était la première fois que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à faire la chaîne de prière. J'étais tellement malade et trois semaines, j'étais guérie de fibromes. Et j'ai compris une chose. Avant de demander les bénédictions, il fallait d'abord réparer parce que mon intérieur était détruit. J'ai commencé à faire la prière, tout ce que le pasteur disait. J'étais en train pour me soigner. Et là, maintenant, je n'ai plus la haine. Tout ce qui est passé dans ma tête est négatif parce que j'ai chargé la négativité en moi. Et là, maintenant, je suis guérie. Je demandais d'abord la guerre sur moi. Et Dieu bénit. Les une choses derrière les autres. La santé, profession financière. Je n'avais pas de vision parce que ma vie était là. Je m'ai contenté du travail de trois heures, deux heures. Et maintenant, j'ai projeté des grands projets. Je me connais maintenant qui je suis avec des propos, tout ça. Il a envie de tuer le père des enfants. Ah non, 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 non. Non, non, non. J'ai demandé, j'ai dit même à ma fille, tu demandes pardon. Donc là, je vis normal. Je ne dépends pas de quelqu'un. Même si on me dit comme ça, ça ne me dérange pas. J'ai une paix totale que j'avais perdue depuis dix ans. Comment vous vous sentez ? Trop bien, pasteur. Amen. Continuez. Dieu va faire en nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Félicitations. Vous pouvez imaginer que la situation de Mimi n'était pas du tout facile après la perte d'un enfant, des problèmes financiers, dépression, au point de vouloir mettre fin à ces jours. C'est triste de le dire, mais en ce moment même que nous parlons, beaucoup de personnes sont dans cette situation. Et peut-être, vous qui m'écoutez, c'est votre cas. Vous vous sentez totalement perdu. Vous avez pensé plusieurs fois même ou même tenté à mettre feu à vos jours parce qu'à vos yeux, il n'existe plus de solution pour votre vie. Ou même vous pensez que personne ne s'intéresse à vous, que personne ne s'intéresse à votre cas. Votre cas nous intéresse. Pourquoi ? Parce que nous croyons que vous pouvez sortir de cette situation, que vos ténèbres peuvent se transformer en lumière si vous êtes disposés à lutter, si vous croyez que votre vie peut changer. C'est la raison pour laquelle je vous invite en ce moment, vous qui avez en ce moment besoin de vous en sortir, vous qui vous sentez désespérés, vous qui avez besoin d'une orientation pour votre vie, vous qui avez besoin de recevoir un message de force, de courage, de soutien et surtout les conditions de sortir de ce gouffre dans lequel vous êtes en ce moment, vous pouvez entrer en contact avec nous à travers la mi-24h au 01-53-35-85-12. Un conseiller va vous répondre, vous écoutera bien sûr et vous donnera de bons conseils, des conseils de vie, des conseils qui vont vous apporter une force, des conseils qui vont vous apporter un soutien et bien sûr, avec lutte et persévérance, vous pouvez être sûr. Rien n'est impossible. Jésus un jour a dit tout est possible à celui qui croit et c'est justement dans ce chemin que nous vous amenons, le chemin de la foi, le chemin où toutes les portes sont ouvertes, le chemin où tout devient possible. Marquons une courte pause et on se retrouve juste après. Le centre d'accueil vous présente son agenda hebdomadaire. Lundi, assistez à notre congrès financier. Chaque mardi, pour vous qui avez des problèmes de santé, participez à la réunion de la santé restaurée. Tous les mercredis, recevez des enseignements pour renforcer votre intérieur. Jeudi, la thérapie de l'amour apprend aux couples à blinder leur mariage et aux célibataires à investir en eux-mêmes en se préparant pour l'amour à venir. Et dans tous nos centres d'accueil, venez intercéder chaque jeudi afin d'avoir une famille unie. Vendredi, trouvez votre bien-être intérieur en participant aux réunions de purification spirituelle. Chaque samedi, à 11h30, assistez à la réunion des cas impossibles. Et à 13h30, joignez-vous aux nombreuses activités proposées par la Fort Jeune France. Dimanche, nous recherchons le premier amour car il est la base pour une vie transformée. plus d'informations en appelant l'ami 24h et en naviguant sur notre site internet. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Si vous nous rejoignez en ce moment, soyez les bienvenus dans l'émission de France en direct. Tout à l'heure, nous avons pu voir l'histoire des mimes et comment, à travers la foi, Dieu a pu l'honorer. Quand on dit la foi, bien sûr, il ne suffit pas seulement de croire et puis tout, tout se fait. La personne qui croit véritablement agit. La personne qui croit prend des décisions, les bonnes décisions, conduit par la conviction de la foi, la conviction que Dieu est avec elle, et que Dieu va pouvoir l'aider, lui donner les conditions de changer sa situation. Marina a connu des moments extrêmement difficiles, rejetée par la famille, condamnée par la famille, regardée, vue comme une moins que rien dans la famille, au point qu'elle a fini même par manifester en elle, porter en elle ce sentiment d'infériorité, vivait un peu recluse, totalement perdue. Pourquoi ? Parce qu'elle avait, elle était victime d'un problème, spirituel, faisait des rêves bizarres, des cauchemars, et lorsqu'elle expliquait à sa famille, on la faisait passer pour quelqu'un qui avait perdu la tête, et cela bien sûr apportait une grande souffrance. Je vous laisse découvrir l'histoire de Marina. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie qui était complètement détruite, une vie qui était triste, une vie qui était sans goût. Parce qu'en fait, je traversais beaucoup de moments difficiles. Ça commençait dès que j'étais petite, donc je ne dormais pas la nuit. Je voyais des personnes avec des têtes d'animaux, je faisais beaucoup de cauchemars, j'étais attaquée pendant mon sommeil, et je ne savais pas comment réagir face à tout ça, puisque personne ne m'expliquait ce que c'était. J'avais expliqué à mes parents, mais ils ne m'ont pas cru, ils m'ont dit que non, je rêvais, que ce n'était pas vrai. Et donc du coup, ça a créé en moi un sentiment où je me suis renfermée sur moi-même. Je n'ai plus voulu parler à mes parents, je suis restée dans mon coin, j'ai commencé à être timide. et tout ça, en fait, ça s'est extériorisé à l'école où j'ai commencé à être agressive. En même temps, d'être agressive, j'étais aussi timide. Je ne parlais pas avec les personnes, je restais dans mon coin. Je ne pouvais pas expliquer en fait ce qui se passait réellement dans ma vie puisque personne ne me comprenait. Et donc du coup, aussi, ça engendrait des pensées de suicide où je me disais que voilà, que ma vie, elle ne servait à rien et donc du coup, qu'il fallait que je me suicide, qu'il fallait et que je termine avec ça. Et même parfois, la douleur tellement qu'elle était grande, parfois, je prenais mes ongles et je les enfonçais en fait sur mes cuisses jusqu'à me faire mal et je pleurais en même temps. Ça arrivait aussi des fois où je me regardais dans le miroir où je pleurais, je me disais, en fait, je me regardais, je me disais je te déteste, je ne t'aime pas, tu n'es rien, tu es nul, tu n'es pas capable et tu ne seras jamais rien. Et c'est aussi des paroles en fait que j'entendais depuis mon enfance et que j'entendais aussi à l'école ou même lorsque je faisais des stages, il y avait des personnes que je ne connaissais même pas qui me disaient tout ce genre de choses. Donc du coup, je n'avais pas du tout confiance en moi et je me demandais mais qu'est-ce que j'ai pu faire en fait ? Pourquoi je suis née ? Je me posais même la question pourquoi je suis née et à quoi ça servait en fait d'être dans ce monde si je vivais une vie comme ça ? Et donc je voulais mettre un terme à ma vie puisque pour moi elle n'avait aucun sens. Je me disais aussi que voilà, personne ne m'aimait et en même temps j'avais aussi ce rejet de la part en fait de ma famille et aussi des personnes extérieures donc en gros j'étais toute seule. Beaucoup de personnes sont victimes de ce genre de problème que nous considérons des problèmes spirituels. Ce sont des problèmes je dirais inexplicables. Parfois, la personne n'arrive pas à expliquer le pourquoi de la situation dans le sens où elle-même ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. par exemple le cas de Marina qui disait faire des cauchemars et voir des personnes avec des têtes d'animaux. Aux premiers abords ça peut paraître quelque chose de drôle mais voyez que pour elle c'était une véritable souffrance des choses. Comment va-t-on voir des personnes avec des visages d'animaux ? Oui, mais c'était un problème spirituel. Ses visions étaient spirituelles. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas comme il y a des personnes qui parfois voient des ombres. Elles voient des choses apparaître. Elles ne le disent à personne. Pourquoi ? Parce qu'elles pensent que si elles en parlent on va se moquer d'elles on va les prendre pour des personnes folles. Alors elles se taisent mais portent en elles une grande souffrance parce qu'elles vivent véritablement ces choses. C'est la raison pour laquelle nous avons un centre d'accueil des jours spécialement dédié à ce travail au travail de la délivrance de la libération spirituelle pour tous ceux qui sont victimes de problèmes spirituels des personnes qui sentent des présences bizarres qui lorsqu'elles entrent chez elles sentent une atmosphère lourde elles se sentent lourdes sans explication même si elles parlent de leurs problèmes on n'arrive pas à comprendre mais comment c'est possible on lui dit même ce n'est pas possible quand elle vit cette situation c'est un problème spirituel sachez que vous pouvez être délivré de cette situation tout comme Marina a été délivré lorsqu'elle a connu ce travail merveilleux. Alors j'ai connu le centre d'accueil par ma grande soeur Amandine c'est elle qui m'a ramenée à l'église elle m'a invitée elle m'a invitée en fait plusieurs fois et moi je ne voulais pas je ne me rappelle pas en fait je ne me rappelais pas qu'elle m'invitait je me rappelais juste que quand elle faisait ses propos parfois je disais mais c'est quoi ce que tu fais et tout pourquoi tu ramènes le paillasson à l'église ton église elle est comme ceci elle est comme cela et donc du coup un vendredi je me suis décidée j'ai dit bon je veux venir avec toi alors j'ai commencé à faire les chaînes de prière déjà j'ai commencé à venir le vendredi et le dimanche pour lutter pour ma délivrance et pour connaître aussi Dieu pour apprendre en fait à utiliser ma foi et j'ai commencé après aussi à venir les mercredis oui j'ai participé aux campagnes d'Israël dans le but en fait de développer toute ma vie développer ma vie spirituelle pour conquérir pour conquérir aussi des choses dans ma vie financière pour pouvoir avancer dans ma vie parce qu'elle était bloquée alors le sacrifice pour moi c'était quelque chose vraiment de très difficile c'était vraiment en fait d'enlever tout ce qui m'empêchait en fait d'avancer tout ce qui m'empêchait d'avoir une communion avec Dieu et donc du coup c'était pour moi des c'était pour moi quelque chose vraiment d'impossible mais que j'ai réussi à faire alors la campagne d'Israël pour moi ça représente une opportunité que Dieu nous donne pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans quel que soit en fait le domaine de notre vie vous voyez que prendre en compte des bons conseils est quelque chose d'extrêmement important lorsque Marina est arrivée au centre d'accueil elle a reçu des conseils elle n'a pas reçu une transformation de vie par un coup de baguette magique non c'est pas ça mais elle a reçu des directions elle a reçu des conseils écoute Marina persévère lutte viens faire ta chaîne de prière viens le vendredi pour lutter pour la délivrance écoute sois forte crois que ça va changer elle a reçu des conseils elle a valorisé chacun de ces conseils qu'elle a reçu chaque parole qu'elle a reçu elle a valorisé comme étant un élément qui allait lui permettre la reconstruction la délivrance totale de sa vie raison pour laquelle je dis que les conseils doivent être valorisés les conseils que nous vous donnons même dans cette émission c'est pour vous aider si vous valorisez ces conseils vous pouvez être sûr que les choses vont changer parce que nous nous appuyons sur la parole de Dieu la parole de Dieu ne peut pas faillir il est clair que rien ne se construit du jour au lendemain mais lorsque nous croyons dans les promesses de Dieu et que nous luttons avec foi en lui faisant confiance la transformation se produit c'est ce qui est arrivé dans la vie de Marina je vous laisse découvrir alors aujourd'hui ma vie je suis contente déjà donc ma vie elle est transformée j'ai réussi en fait à conquérir les choses que je voulais aujourd'hui j'ai le Saint-Esprit je suis indépendante j'ai mon propre logement je suis repris l'école parce qu'au début je faisais quelque chose que je n'aimais pas même si c'était des études longues mais maintenant je travaille en fait dans un spa et en même temps je suis une formation d'esthétique donc en gros maintenant je fais ce que j'aime et je continue à avancer avec Dieu alors maintenant je ne vois plus du tout je n'ai plus d'insomnie je ne fais plus de cauchemars je suis libre alors aujourd'hui je pense que je suis capable de réaliser des choses pour Dieu je crois que je peux tout puisque c'est Dieu qui nous donne la capacité et donc du coup je vais de l'avant alors avec ma famille avec mes frères et soeurs avant on ne s'entendait pas du tout il y avait parfois des périodes où c'était des grosses crises où j'avais envie parfois même de cogner ma petite soeur je ne sais pas pourquoi comme ça j'avais envie de la cogner on ne s'entendait pas on était comme chien et chat ce n'était pas possible de rester dans la même pièce et aujourd'hui on est comme ça on est lié alors le centre d'accueil c'est là où j'ai appris en fait à utiliser ma foi c'est là où j'ai appris à connaître Dieu avoir une rencontre avec Dieu donc c'est pour moi le centre d'accueil c'est ce qui me permet en fait d'avoir des enseignements pour avancer dans ma vie de tous les jours voilà ce résultat montre exactement que la foi apporte des résultats dans la vie dans la vie de celui qui l'utilise dans la vie de celui qui est décidé dont Marina a décidé à sortir de cette situation à vaincre ses problèmes spirituels cauchemars à vaincre ses sentiments d'infériorité enfin toutes les choses négatives bien sûr qui l'empêchaient d'être une personne réalisée une personne épanouie mais aujourd'hui tout est différent je dis elle est passée d'un monde à un autre un monde de souffrance un monde de bonheur tout cela parce qu'elle a cru elle a reçu les conseils elle a lutté avec ses conseils pour un véritable changement de vie l'opportunité que vous est donnée aussi les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours et nous sommes là à votre disposition pour pouvoir vous aider pour entrer en contact avec nous ou même savoir le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous vous avez la ligne Ami 24h c'est le 0153 35 85 12 vous pouvez nous appeler vous allez recevoir toutes les informations dont vous avez besoin pour vous qui êtes sur Paris le siège du centre d'accueil est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10ème à Paris j'aimerais vous inviter pour ce dimanche ici à Paris même nous serons là à 6h du matin à 8h à 10h ou alors à midi pour lutter en faveur de votre vie pour lutter en faveur de notre famille parce que nous croyons que pour votre cas il y a une solution pour les autres cherchez à savoir à travers la Mi 24h le numéro s'affiche à nouveau sur le bas de votre écran c'est le 0153 35 95 12 cherchez à leur savoir quel est le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous vous allez prendre les horaires et ce dimanche vous serez avec nous pour un nouveau départ je vous souhaite de passer de très bons moments ça a été un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui et je vous dis à très prochainement pour une autre émission de France en direct pour une autre émission de France en direct